salut les montagnards aujourd'hui on est une petite rando tranquille rochevéran en chartreuse et je voulais vous parler d'un petit truc il n'y a pas longtemps j'ai fait l'aiguille verte et oui je sais un des sept sommets que je m'étais fixé donc en objectif c'est trop cool je suis plutôt fier de l'avoir fait je vous ferai certainement un article sur le sujet dans très peu de temps et du coup je voulais vous parler d'un truc c'est est ce qu'il faut s'encorder quand on remonte un couloir de neige parce que c'est une question qui arrive souvent en fait quand on est sur glacier c'est évident qu'il faut s'encorder parce qu'il ya des crevasses parce que voilà il ya des choses qu'on voit pas forcément et qui peuvent être dangereuses et encore ça dépend si vous êtes en hiver et que le glace les que le glacier est très bouché et que vous êtes à ski bah parfois moi je me suis pas encorder donc encore une fois c'est quelque chose qui peut varier mais dans un couloir la question se pose vraiment parce que la pente est souvent très raide et du coup si un des deux qui tombe il ya des grandes chances qu'il entraîne l'autre donc est ce qu'il faut s'encorder dans un couloir et pour moi il ya deux cas de figure en fait le premier cas de figure c'est est ce que vous avez le même niveau que votre coéquipier si vous avez le même niveau que votre coéquipier alors je pense qu'il faut mieux pas s'encorder dans un couloir parce que je pense que les risques sont trop importants pour que celui qui tombe entraîne l'autre et donc si vous avez vraiment le même niveau et que vous vous sentez plutôt à l'aise je pense qu'il vaut mieux ne pas vous encorder dans un couloir à contrario si vous êtes avec quelqu'un qui débute ou qui est qui a un niveau qui est inférieur au vôtre ou qui est pas très à l'aise alors je pense que c'est intéressant de vous encorder et par exemple c'est ce que font les guides vous allez toujours être encorder avec un guide dans tous les cas enfin normalement et dans ce cas là ils vont s'encorder avec vous ils vont s'encorder très court donc il n'y aura pas beaucoup de longueur de cordes et dans ce cas là c'est plus pour retenir un déséquilibre que vraiment pour retenir une chute qui serait importante par exemple je me souviens qu'au mont blanc quand on était sur l'arrête des bosses donc la dernière arrête de neige on était encorder un petit peu trop long et on a croisé un guide team qui nous a dit gentiment de raccourcir l'encordement qu'on avait mis entre nous suite à un petit problème technique on n'a pas pu avoir la suite de l'enregistrement et de la vidéo donc je vais finir la vidéo comme ça donc pour finir il faut bien choisir sa longueur d'encordement c'est quelque chose de capital donc ce qu'il faut retenir c'est que vous devez vous encorder court pour retenir un déséquilibre et long quand on peut mettre des points d'assurage entre les coéquipiers ou sur glaciers par exemple pour avoir le temps de retenir la chute avec le piolet donc l'encordement court il va se faire par exemple dans des pentes très raides donc typiquement dans des couloirs ou parfois sur des arrêtes de neige et l'encordement long il va se faire plus sur glaciers il va se faire plus sur une arrête de rocher où on peut mettre des points d'assurage entre les coéquipiers on peut mettre des béquets on peut mettre des coinceurs et donc on s'encore de court parce que si votre coéquipier tombe trop bas c'est mort pour le retenir quoi donc en gros il faut s'encore des cours quand vous pouvez pas retenir une chute trop importante c'est à dire que si la chute elle a besoin d'être retenue très 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 rapidement typiquement sur une arrête ou dans un couloir dans un couloir si le mec tombe et que vous sentez pas qu'il tombe et qu'il tombe déjà d'un mètre en général c'est foutu il aura pris trop de vitesse pour que vous puissiez le retenir donc l'encordement court est nécessaire dans ce cas là parce que vous devez retenir un déséquilibre et vous pourrez vous pourrez pas retenir beaucoup plus qu'un déséquilibre quoi s'il prend de la vitesse c'est foutu et l'encordement long au contraire il va se passer si vous pouvez retenir plus qu'un déséquilibre typiquement sur une arrête de rocher dans notre cas on parlait bien d'un couloir de neige et pas d'un couloir de glace c'est important de le préciser parce que c'est pas du tout la même chose dans un couloir de neige et c'est probablement le cas le plus courant parce que le coup enfin si vous remontez des couloirs de glace c'est déjà que vous avez un bon niveau donc dans un couloir de neige le l'encordement court est nécessaire parce que souvent on n'a pas de point d'assurage entre les coéquipiers c'est difficile de de s'assurer sur la neige à moins que vous fassiez des puits à neige ou que vous fassiez vous vous assuriez sur le côté du couloir sur des béquets parfois c'est souvent le cas il ya des des points des rochers qui sont plus faciles pour mettre des points d'assurage mais si le couloir est en glace là évidemment la progression ne va pas être en encordement court ça on va privilégier un encordement long avec des points d'assurage entre les coéquipiers c'est à dire que on va s'encorder par exemple à 10 15 20 mètres ça dépend de des conditions et on va mettre des broches des broches à glace donc entre les coéquipiers ce qui va permettre de retenir une chute de l'un des deux et en général on privilégie au moins deux points d'assurage entre les coéquipiers la progression va se faire donc en corde tendue avec des points d'assurage dès qu'il ya dès que le premier de cordée n'a plus de broche il va faire un relais il va attendre que le second remonte pour lui redonner le matériel et ensuite vous repartez en corde tendue sinon vous pouvez également progresser en tirant des longueurs si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans un couloir de glace vous pouvez toujours tirer des longueurs c'est à dire que le second reste en bas il attend que le premier de cordée monte le premier de cordée fait son relais le second le rejoint vous échangez le matériel etc ou vous changez de place le second passe premier et inversement et à ce moment là vous repartez le premier de cordée repart il pose ses broches il fait son relais en haut pendant que le second l'assure donc le second bouge pas et ensuite le second le rejoint donc il ya deux types de progression soit corde tendue soit en tirant des longueurs donc pour résumer ici on n'était pas dans un couloir de glace on était bien dans un couloir de neige donc l'encordement sera dans la majeure partie des cas il ya toujours des exceptions mais dans la majeure partie des cas il sera un encordement court avec éventuellement des anneaux de corde à la main que vous pouvez utiliser pour varier la tension de la corde enfin la corde doit toujours être tendue attention elle doit toujours être tendue mais si enfin il ya toujours un des deux qui progresse plus vite que l'autre ou voilà pour éviter de faire une sorte de yoyo vous pouvez gérer l'encordement en ayant quelques anneaux à la main et ça va vous servir à retenir le déséquilibre et si vous avez à peu près le même niveau que votre compagnon de cordée et que vous vous sentez à l'aise évidemment vous pouvez progresser en libre c'est à dire sans corde donc nous c'est ce qu'on a fait pour l'aiguille verte parce que on pensait pas que c'était utile de s'encorder étant donné que on était assez serein et que on pensait que une chute aurait plus de risque d'entraîner le second que véritablement de le retenir donc c'est pour ça qu'on a décidé de progresser en libre et également pour gagner du temps mais la sécurité passe toujours avant tout et la sécurité parfois c'est de choisir la solution qui vous fait gagner le plus de temps en alpinisme on est toujours en tension entre la sécurité et la rapidité de progression parce que le temps le délai qu'on met pour faire une course c'est aussi lié à la sécurité voilà c'est donc tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolé du coup pour la vidéo qui a coupé pendant notre rando c'était pas prévu évidemment et donc j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura appris des choses c'est une question qui est ouverte à débat évidemment il n'y a pas de réponse unique et absolue c'est en fonction toujours des personnes c'est toujours en fonction des conditions donc s'encorder dans un couloir parfois c'est bien parfois c'est mieux de pas le faire voilà il faut s'adapter et j'espère que ce que vous aurez appris dans cette vidéo ça vous aidera à prendre votre décision la prochaine fois que vous remonterez un couloir et si vous voulez aller plus loin évidemment j'ai donc créé deux petits guides un sur l'alpinisme et un sur le ski d'endo qui vous expliqueront comment débuter l'alpinisme comment débuter le ski d'endo et qui vous donneront un peu les étapes à suivre pour bien débuter et pour facilement débuter cette cette discipline qui est si passionnante en attendant je vous dis à plus dans les hauteurs ciao